Bienvenue à cette nouvelle web conférence de prévention santé proposée par l'AMGFI. Aujourd'hui, on vous propose d'aborder un thème qui nous concerne, on va dire tous, qui est la prévention des chutes. Peut-être que vous l'avez vu, c'est un enjeu de santé publique puisque le gouvernement a mis en place en ce moment et va le développer dans les mois et dans les années à venir un plan de prévention des chutes. Puisqu'on le sait aujourd'hui, on va le voir au travers de cette web conférence, on va le voir d'un côté positif, c'est-à-dire que prévenir les chutes nous permettra à chacun d'entre nous de pouvoir avoir une meilleure autonomie beaucoup plus longtemps. Et pour cela, on va accueillir monsieur Maxime Laine qui va nous accompagner durant cette web conférence en abordant tous les sujets liés à la prévention des chutes, que ce soit l'aménagement du logement, mais aussi la partie, on va dire santé qui est liée à ça, l'activité physique. Alors vous avez aussi à votre disposition un chat sur lequel vous pouvez vous poser vos questions. N'hésitez surtout pas, ça nous permettra effectivement au cours de la conférence de pouvoir y répondre et d'interagir avec vous. Donc du coup, je vais vous souhaiter une très bonne nouvelle conférence et laisser la place à notre intervenant, monsieur Maxime Laine, qui va maintenant prendre la parole. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente en deux mots. Je m'appelle Maxime Laine, je suis docteur en ostéopathie, enseignant à l'École d'ostéopathie de Paris ainsi qu'à l'Académie européenne des médecines naturelles. Et donc nous allons être ensemble sur cette heure afin effectivement de parler un maximum de prévention des chutes pour une question de santé publique évidemment, puisqu'il faut savoir pour vous redonner un petit peu le contexte que cette prévention des chutes est renforcée notamment depuis la mise en place des confinements, vous savez, du mois de mars de 2020 suite à la crise de Covid, puisqu'on a constaté nous en consultation que le nombre de demandes et le nombre de chutes avaient littéralement explosé, puisque évidemment on a tout un tas de potentiels petits dangers à la maison et surtout une activité physique qui a été beaucoup beaucoup plus faible par rapport à d'habitude et clairement cela représente un facteur de risque justement de chuter plus facilement. Alors il faut savoir que parmi les plus de 65 ans, une étude a été faite et on considère qu'une personne sur trois tombe au moins une fois par an. Une fois par an et évidemment vous imaginez les conséquences que peut avoir une chute et évidemment les causes de ces chutes elles sont multiples. Déjà un état de santé qui peut accentuer le risque de chute, à savoir dans un état de santé en prenant de l'âge, notre oreille interne qui se situe à l'intérieur de l'os de la tempe qui s'appelle l'os temporal, peut être le siège de troubles de l'équilibre, de vertiges évidemment qui vont changer notre centre de gravité et nous prédisposer à chuter plus facilement. Ça c'est inévitable en prenant de l'âge de toute façon l'oreille interne a tendance un petit peu plus à affaiblir. Heureusement il existe des solutions d'exercices adaptés qui nous permettent justement de travailler et d'exercer cette oreille interne pour éviter justement cette sensation vertigineuse. On retrouve également certaines maladies, notamment la maladie de Meynier qui propose des troubles de l'équilibre et des prises médicamenteuses. Donc on va dire que les pathologies et les prises de médicaments c'est les éléments sur lesquels on peut le moins jouer puisque évidemment certains médicaments qui pourraient donner une sensation vertigineuse on ne peut pas les supprimer puisque en général ils servent notamment pour une bonne santé cardiaque ou une santé articulaire, très importante. Donc il va falloir composer avec en jouant sur d'autres leviers et le levier le plus important et qui pourrait nous permettre d'éviter au maximum les chutes c'est évidemment l'activité physique puisque une faiblesse musculaire et une diminution de la mobilité des articulations sont les deux facteurs principaux qui mènent à des chutes chez les personnes de plus de 65 ans et je serais même tenté de dire même bien avant 65 ans. Mais la prévention des chutes se fait surtout dans un contexte senior, c'est à dire au-delà de 65 ans. Et donc l'activité physique il est très très important de renforcer nos muscles pour plusieurs raisons. Je vous explique ça le plus simplement possible. L'activité physique, le fait de travailler nos muscles et nos articulations a plusieurs intérêts dans la prévention des chutes. La première chose c'est une chute se réalise la plupart du temps sur un tonus musculaire assez faible. Quand un muscle est tonique, il réagit beaucoup beaucoup plus vite à un facteur de chute. Vous risquez d'avoir une sensation de chute mais vous allez très vite réussir à rectifier le tir grâce à un tonus musculaire. Votre muscle est nourri par un nerf et le passage nerveux en fait est extrêmement rapide dans le cas d'une activité physique et sportive régulière. En revanche, il est beaucoup plus lent en cas de sédentarité. Donc ça c'est la première chose. L'information nerveuse vers nos muscles, la connexion nerveuse se fait beaucoup plus vite chez quelqu'un qui fait une activité physique que chez quelqu'un qui n'en fait pas. D'où le fait que la sédentarité est un facteur de risque aux chutes évidemment. La deuxième chose c'est que le muscle en exerçant une tension régulière sur nos os va permettre à nos os de se solidifier. Un os c'est comme tout ce qui nous concerne, plus il est stimulé, plus il va se renforcer. Donc en fait en ayant une activité physique, le muscle va créer une tension sur l'os, l'os va réagir à cette tension et pour éviter évidemment de se déformer, il va se renforcer. Nous avons deux catégories d'os en fait, ou deux on va dire types de cellules qui composent nos os. D'une part des cellules qui vont fabriquer de l'os et d'autre part des cellules qui vont détruire de l'os. L'équilibre des deux est important pour se maintenir en bonne santé. Un excès de cellules qui détruisent de l'os mène à de l'ostéoporose, par contre un excès de cellules qui construisent de l'os mène à ce que l'on appelle de l'ostéomalacie, c'est à dire une déformation osseuse. Donc c'est un équilibre entre les deux. Avec l'âge, la déminéralisation osseuse a plutôt tendance à s'accentuer. Donc plus vous allez stimuler vos os via les muscles et mieux votre squelette se portera et un os qui se densifie et qui est bien minéralisé donne beaucoup plus de solidité et ce qui veut dire que même en cas de chute, eh bien l'os sera beaucoup plus solide. Donc ce qui peut éviter des fractures ostéoporotiques et des lésions musculaires, des lésions pardon, osseuses importantes qui pourraient même mener à une accélération d'un phénomène d'arthrose par exemple. Donc l'activité physique renforce la connexion nerveuse entre les muscles et le système nerveux et d'autre part solidifie les os. Autre intérêt de l'activité physique, c'est évidemment au-delà de l'intérêt, mais ce n'est pas le cadre de cette conférence, au-delà des bienfaits cardio circulatoires et cardio pulmonaires, évidemment réaliser une activité physique est bonne pour le cœur et pour les poumons évidemment, mais on ne va pas rentrer dans les détails sur ce sujet-là en tout cas aujourd'hui. Mais il faut savoir que l'activité physique, le fait de se mouvoir et de faire fonctionner nos articulations a un double intérêt. Le premier, c'est lorsque nous réalisons une activité physique, nous travaillons ce que l'on appelle la proprioception, c'est-à-dire le repère de nous-mêmes dans l'espace. Si je vous demande par exemple de fermer les yeux et de toucher le bout de votre nez, a priori ça ne va poser de problème à pas grand monde. Vous allez très facilement avec les yeux fermés réussir à toucher le bout de votre nez, vous n'avez pas besoin de regarder. Eh bien c'est ça la proprioception, le repère de vous-même dans l'espace. Et ça, l'activité physique travaille énormément là-dessus, vous accélérez, vous augmentez votre proprioception grâce à l'activité physique. C'est la raison pour laquelle les gens qui se sont fait des entorses de cheville par exemple, eh bien tous nos ligaments sont très riches en proprio-récepteur, donc ces récepteurs de la proprioception. Et ce qui veut dire que quand on se fait une entorse et qu'on vient détruire une partie du ligament, eh bien il perd une partie de cette information. Ce qui explique que les gens qui se sont fait une entorse sont sujets à en faire certainement à répétition et deviennent de plus en plus maladroits. Donc si jamais par le passé ou même récemment, vous avez eu des séquelles d'entorse, il est très très important de les prendre en charge par une rééducation appropriée via des exercices de proprioception. Donc en général, ce qui est conseillé, c'est par exemple en se mettant debout, d'abord les yeux ouverts et on va essayer de se mettre en appui sur une seule jambe. Donc on reste à cloche-pied. Alors évidemment, si vous vous sentez un petit peu mal à l'aise, n'hésitez pas à vous tenir devant vous avec l'aide d'un meuble, avec l'aide d'une chaise, peu importe. Mais dans un premier temps, on va essayer de se familiariser avec l'exercice et donc de se mettre en appui sur une seule jambe. Et puis une fois qu'on est à l'aise comme ça, on va essayer de lâcher le support. Et puis dans un deuxième temps, on peut essayer de faire la même chose sur une jambe avec les yeux fermés. Et vous allez voir qu'avec les yeux fermés, ça devient beaucoup plus difficile de se stabiliser. Et c'est grâce à cette difficulté qui recrute énormément de récepteurs que vous arrivez à développer votre proprioception et donc de vous maintenir à l'équilibre dans les meilleures conditions. Et puis on peut progressivement en augmenter la difficulté. Au lieu de faire ça sur un sol parfaitement plat, on peut essayer de faire la même chose en appui sur une jambe, mais sur un coussin ou sur une serviette roulée ou sur une petite balle, mais toujours dans un environnement sécurisé, évidemment, donc en se tenant ou si vous sentez que vous perdez l'équilibre, que vous avez la possibilité de vous rattraper. Évidemment, il faut y aller par étapes. Mais c'est un excellent moyen, même quand on en a l'occasion, mettons l'été, de marcher un petit peu dans le sable, ce qui permet en fait à notre cheville de trouver un nouvel équilibre. Et c'est un excellent moyen de faire de la prévention justement sur les chutes. D'accord ? Mais en tout cas, faites très attention. Les appuis au sol sont le premier vecteur de notre posture qui va nous permettre de rester à l'équilibre. Donc essayez de vous interroger, de savoir est-ce que vous avez des antécédents d'entorse de cheville, de fracture au niveau des appuis au sol ou est-ce que vous avez déjà fait un bilan avec un podologue, par exemple. De temps en temps, il suffit d'adapter une petite semelle pour l'équilibre de vos pieds. La santé de vos pieds est capitale dans la prévention des chutes. Donc de vous assurer d'avoir des chaussures adaptées, la plupart du temps antidérapantes, c'est évidemment bien mieux. Éventuellement une très légère semelle ou un talon de 2-3 cm pour plus de stabilité. Mais en tout cas, vous devez être à l'aise dans les chaussures, ni trop grandes ni trop petites. Et n'hésitez pas par contre à la maison si votre sol n'est pas glissant, à marcher pieds nus pour que toute la voûte plantaire soit au contact du sol et vous permettre de vous stabiliser. Évidemment. En tout cas, voilà. Posez-vous la question, est-ce que vous avez déjà vu un podologue ? Est-ce que vous avez déjà fait un bilan postural au niveau de vos appuis au sol ? Deuxième point d'équilibre de notre posture et donc de notre équilibre, le bassin. Le bassin, élément le plus important, c'est la clé de voûte de notre posture, l'équilibre de notre bassin. Et le bassin, eh bien le meilleur moyen de stabiliser notre bassin et de le rendre le plus possible équilibré, c'est via la marche à pied. Je vous disais tout à l'heure, important d'avoir une activité physique régulière aux yeux de l'OMS, de l'Organisation Mondiale de la Santé. Je ne parle pas forcément d'un sport, je parle d'une activité physique. Aux yeux de l'OMS, une activité physique est considérée comme bénéfique pour la santé à partir de 30 minutes de marche par jour. Donc vous voyez, je ne parle même pas d'un sport compliqué, la marche à pied à raison de 30 minutes de marche par jour est considérée comme une activité physique bénéfique pour l'ensemble de l'organisme. D'accord ? Donc n'hésitez pas, la marche à pied est excellente. N'hésitez pas également à prendre un petit peu plus les escaliers que l'ascenseur dans le domaine du possible, évidemment. Si vous avez l'occasion également, si vous avez un espace vert, le jardinage, le bricolage, promener le chien un petit peu plus longtemps, tout ça rentre dans la catégorie de l'activité physique. En tout cas, je vous le garantis pour voir des patients tous les jours en consultation. La sédentarité est l'ennemi numéro un de votre bien-être et de la prévention des chutes. La plupart des gens qui chutent sont des gens qui ont un profil plutôt sédentaire. Donc essayez de retenir, je vous dis, à peu près 30 minutes de marche par jour. D'accord ? Et c'est ça qui va aider votre bassin à rester à l'équilibre, de renforcer la musculature de vos jambes et de vos lombaires qui sont d'énormes éléments stabilisateurs de votre posture. D'accord ? Est-ce que ça va pour l'instant tout est clair ou est-ce que vous avez des questions ? Donc n'hésitez pas via le fil de discussion. Si vous n'avez pas de questions, vous me mettez juste un petit non sur la conversation ou bien je vous laisse poser votre question. Voilà, je vous laisse juste un petit instant pour pouvoir répondre. Si tout le monde me dit non, ça me permet de savoir si je peux continuer. Vous allez dire qu'a priori nous n'avons pas de questions pour l'instant dans le sujet, dans le fil de discussion. D'accord. Si besoin, voilà, n'hésitez pas. Juste au-dessus de notre bassin, autre élément extrêmement important pour notre équilibre, nous avons la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, il y a quelques petites règles à connaître. Alors pour ça, la colonne vertébrale, je vous fais juste un petit partage d'écran pour que vous voyez comment ça fonctionne. Voilà, vous devez voir sur votre écran apparaître une colonne vertébrale avec un code couleur. Donc, dans ce que vous pouvez observer, vu qu'on a commencé notre posture en partant du bas vers le haut, on va rester sur cette même dynamique. Donc, la pièce osseuse que vous voyez en bleu, tout en bas, c'est ce qu'on appelle le sacrum, c'est le gouvernail de votre bassin. C'est la pièce osseuse qui prolonge la colonne vertébrale, c'est sur celle-ci que vous êtes actuellement assis. Juste au-dessus, nous avons les vertèbres lombaires que vous voyez en vert, qui sont au nombre de cinq. Vertèbres très solides, mais qui soutiennent tout le poids de corps, donc qui peuvent être de temps en temps le siège de hernie discale, par exemple. Mais ce sont des vertèbres robustes. Juste au-dessus, donc au nombre de cinq. Juste au-dessus, en jaune, nous avons les vertèbres dorsales. Les vertèbres dorsales sont au nombre de douze et sont un peu plus limitées par le mouvement parce qu'elles sont rattachées à nos côtes. Par contre, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont à l'abri des hernies discales parce que ce n'est pas une zone où il y a trop de pression qui s'exerce dessus. Et enfin, en rouge, nous avons les vertèbres cervicales au nombre de sept, qui elles sont des vertèbres extrêmement mobiles, mais par contre, cet excès de mobilité les rend un peu plus fragiles, notamment à des phénomènes d'arthrose. Bien, donc tout ça forme un ensemble de 24 vertèbres. Et ce qui est important à retenir, c'est que toute cette colonne vertébrale s'équilibre grâce seulement à quatre points charnières. Je vous les montre. La première charnière que nous avons se situe à la jonction du bleu et du vert, c'est-à-dire tout en bas de notre colonne vertébrale. C'est ce que l'on appelle la charnière L5S1. Cinquième lombaire, première vertèbre du sacrum. Donc vraiment tout en bas du dos. Et cette charnière, elle fonctionne en binôme avec la charnière qui se situe tout en haut de notre colonne vertébrale, à la jonction de notre crâne et de la première vertèbre cervicale que vous pouvez voir au niveau de la ligne en pointillé tout en haut de votre écran. Donc vraiment à la jonction, vous voyez du rouge et de la base du crâne. Et bien cette charnière s'appelle la charnière C0-C1. C1 comme première vertèbre cervicale. Donc vraiment ici, là où la tête plie. Et bien ces deux charnières nous assurent l'équilibre du corps entéro-postérieur. D'accord ? C'est ce qui explique par exemple que les femmes enceintes avec le poids de corps qui se déjette vers l'avant ont aussi souvent mal en bas du dos puisqu'en fait pour compenser leur posture qui part trop vers l'avant, elles tirent sur la charnière en L5-S1 et en C0-C1 à la base du crâne, ce qui pourrait même mener à des vertiges. Donc chez des personnes plus âgées, imaginez qu'un manque de tonus musculaire de votre sangle abdominale, c'est pour ça qu'il faut toujours continuer à travailler ses abdominaux. Et bien si vous arrêtez le travail de la sangle abdominale, votre poids de corps en prenant un peu d'embonpoint et par les viscères qui ont tendance à s'affaisser avec le temps, ça c'est obligatoire, et bien si le ventre devient un peu plus proéminent, le poids de corps se déjette vers l'avant et je suis obligé de compenser avec ces deux charnières tout en haut et tout en bas du dos. Et donc tout en bas du dos, je risque de me faire mal à type de sciatique ou de hernie discale tout en bas, voire même des pincements. Et surtout tout en haut, je suis très proche du cervelet qui peut mener à des troubles de l'équilibre. Donc vous voyez comment en renforçant les abdominaux, on évite à notre dos de compenser et donc de déséquilibrer le centre de notre équilibre. Et enfin, nous avons au milieu de notre dos deux autres charnières que vous pouvez voir au niveau des ronds rouges, c'est-à-dire à la jonction du rouge et du jaune et du jaune et du vert, c'est-à-dire à la base du cou, là où la tête tourne et un petit peu en dessous des homoplates, nous avons deux zones charnières qui, elles, nous permettent de nous équilibrer latéralement. Donc là, on n'est plus avant-arrière, mais on est sur l'équilibre latéral. Et donc, je vous donne un exemple très concret. Je reviens avec vous, je vais juste… Donc vous voyez, cet équilibre latéral, je vous montre un moyen très simple de le perturber. Là, pendant que je vous parle, j'ai mes deux pieds à plat au sol lorsque je suis assis. Eh bien, regardez maintenant, je vais juste croiser les jambes, je vais faire passer ma jambe gauche sur ma jambe droite. Vous voyez l'équilibre ? Il est complètement parti sur le côté gauche. Eh bien, en fait, je vais… Mes deux charnières du milieu, la base de mon cou est sous mon homoplate, va rectifier ma posture pour me remettre droit. Mais ces deux charnières, en fait, travaillent en compensation de ma jambe croisée, ce qui fait que quand je vais me relever, eh bien, ces deux charnières sont en perte de mobilité et ne me permettent plus de compenser un déséquilibre que je pourrais avoir en manquant de chuter, par exemple, et je vais naturellement tanguer plus d'un côté que de l'autre. Donc, un bon conseil que je peux vous donner quand vous êtes assis un moment dans le canapé pour regarder la télévision, pour lire un bouquin, ce que vous voulez, évitez de croiser les jambes puisqu'en croisant les jambes, vous créez ce déséquilibre latéral et vous demandez un énorme effort de compensation au niveau de votre dos pour vous remettre à l'équilibre et vous risquez non seulement de vous faire mal au dos, mais de complètement changer votre posture qui va mener à des troubles de l'équilibre. D'accord ? Donc, bien attention avec cette posture, il faut au maximum éviter de croiser les jambes. Ensuite, autre centre très important de notre équilibre, la mâchoire. La mâchoire est le dernier rempart qui va nous assurer l'horizontalité du regard, qui est un centre de posturologie et d'équilibre extrêmement important. Quoi qu'il en soit, même si vous êtes complètement déséquilibré par une scoliose, par des antécédents, vous regarderez toujours, quoi qu'il arrive, à l'horizontal. Et un des derniers éléments qui nous permet de maintenir cet équilibre, c'est l'équilibre de notre mâchoire. Donc pareil, interrogez-vous si récemment, vous avez subi des travaux dentaires, appareillages, bridges, implants qui pourraient légèrement déséquilibrer votre mâchoire et donc mener à des troubles de l'équilibre parce que l'ATM, l'articulation de notre mâchoire, s'articule directement avec l'os temporal qui abrite l'oreille interne. Donc il est très fréquent de retrouver en consultation des patients qui, après des travaux dentaires, se sont retrouvés non seulement avec des acouphènes, des sifflements et des troubles de l'équilibre qui pourraient malheureusement mener à des chutes qui pourraient être graves évidemment. Donc faites attention, l'équilibre de votre mâchoire, donc potentiellement un bilan dentaire ou un travail un petit peu sur cette mâchoire pourra être bénéfique pour vous, pour vous éviter justement ce déséquilibre. Et enfin, le dernier rempart qui nous assure l'équilibre de nos yeux, c'est notre vision directement. Et donc là, c'est pareil, interrogez-vous si vous avez récemment fait un bilan ophtalmologique d'orthopsie, de travail de rééducation de la musculature de nos yeux pour être capable d'accommoder au plus vite et donc d'avoir un bon repère visuel de l'espace qui vous entoure et donc ainsi vous mettre le plus possible à l'abri de certaines chutes. D'accord ? Donc je vous disais, équilibre les yeux, la mâchoire, la colonne vertébrale, le bassin et les appuis au sol. Tout ça, vous devez vérifier, encadré évidemment par un professionnel, mais est-ce qu'un de ces éléments-là n'a pas été l'objet pour vous d'un approfondissement lors d'un bilan de santé ? D'accord ? L'équilibre de vos yeux, les travaux dentaires, l'équilibre de votre colonne vertébrale, le bassin et les appuis au sol, souvent en podologie. D'accord ? Est-ce que tout est clair ou est-ce que vous avez des questions ? Donc pareil, je vous laisse un petit moment pour répondre ou n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Après, Rui, je vais dire qu'il n'y a pas de questions, tout paraît très clair dans le chat. Alors, bonjour. Concernant les yeux, il y a une conséquence lorsque l'on est astigmate. Alors, il peut y avoir une conséquence si vous n'avez pas de correction, mais en soi, la stigmatie, la presbytie, la myopie n'est pas du tout un souci à partir du moment où votre correction oculaire est adaptée à votre vue. C'est juste, ça nécessite un bilan, une fois dans l'année, si vous voulez, pour vérifier que cette astigmatie est corrigée. Mais autrement, la stigmatie, lorsqu'elle est corrigée, ne présente pas de problème particulier. Le bilan postural se fait chez quels spécialistes ? Alors, la posturologie, les deux, on va dire, professions qui s'occupent le plus du bilan postural, on retrouve la podologie et l'ostéopathie, qui permet en fait de faire un bilan global et non pas quelque chose de trop spécifique. Vous voyez, puisqu'on va analyser la position de vos membres, la position de la jambe, la position de votre pied, l'équilibre de votre bassin et de votre colonne vertébrale. Donc, on va dire, ce sont les deux spécialistes le plus à même, si vous voulez, de vous faire un bilan de posturologie complet, le plus global possible, puisque un déséquilibre de votre posture peut être lié à des tensions au niveau de votre ventre, à des adaptations d'une ancienne chute. Donc, c'est pour ça, voilà, qu'on va avoir un regard le plus global possible pour votre posture pour essayer de comprendre, en fait, dans votre hygiène de vie, qu'est-ce qui est le facteur déclenchant à troubler votre posture. Évidemment, je vous parlez en première intention des bienfaits de l'activité physique, mais évidemment, l'activité physique va de pair avec l'alimentation. Si vous avez une activité physique régulière, mais une alimentation qui n'est pas adaptée, vous risquez exactement la même chose, à savoir des aliments qui ne vont pas être adaptés, vous risquez de faire une petite hypoglycémie. L'hypoglycémie est un facteur extrêmement important dans la prévention des chutes. Donc, de manger suffisamment pour éviter en fait cette déperdition de chute, l'hypoglycémie va se manifester par des vertiges, voire même des petites pertes de connaissances. Et évidemment, un vertige, lorsque vous êtes dans l'escalier, par exemple, je vous laisse imaginer les conséquences que ça peut avoir. Donc, très attention, l'hypoglycémie est le premier des paramètres qu'il faut éliminer en cas de chute ou de perte de connaissances chez quelqu'un. Pour que nos muscles fonctionnent de manière optimale, il y a une règle à respecter pour fabriquer, continuer de fabriquer des muscles. Et d'ailleurs, on continue de fabriquer de la masse musculaire même passé 60 ans. Vous voyez, c'est une idée reçue de penser que la croissance musculaire s'arrête à tel âge. Non, on peut continuer évidemment beaucoup plus lentement, mais on peut continuer à entraîner ces muscles et à les développer à n'importe quel âge de la vie. Mais pour ça, les muscles doivent être correctement nourris. Et pour ça, le plus important, c'est de ne surtout pas être carencés en protéines. Les protéines sont les éléments nutritifs qui nourrissent nos muscles et qui permettent de les développer. Et donc, pour ça, il existe une règle. On va faire simple. Il faut consommer à peu près un gramme de protéines par kilo de poids de corps par jour. Donc, je vous donne un exemple très simple. Imaginons que vous pesez 60 kilos. Eh bien, il vous faut à peu près 60 grammes de protéines par jour. Pour vous donner une idée, dans 100 grammes de viande ou de poisson, vous avez à peu près 25 grammes de protéines. Dans un œuf, vous avez déjà 8 grammes de protéines. Donc, vous voyez, si par exemple, vous pesez encore une fois 60 kilos et qu'il vous faut 60 grammes de protéines, eh bien, en mangeant par exemple 150 grammes de viande ou de poisson, vous êtes déjà à une quarantaine, enfin, peut-être un petit peu moins, entre 30 et 35 grammes de protéines. Vous êtes déjà quasiment à la moitié de vos besoins en protéines avec 150 grammes de viande ou poisson. Vous voyez. Mais il faut viser à peu près ça. Un gramme de protéines par kilo de poids de corps par jour. Pour bien assimiler les protéines pour fabriquer vos muscles, il est important de les combiner avec une petite source d'amidon. L'amidon est un sucre qui permet de bien assimiler les protéines. Je vous donne un exemple. Imaginons votre repas est composé d'une entrée de crudité, d'un morceau de volaille ou poisson et de légumes. Dans le repas que je viens de vous citer, vous n'avez pas de sucre. Or, tous ces aliments vont aller dans votre foie pour être transformés en énergie, pour fabriquer du muscle dans un deuxième temps. Mais le foie, pour fabriquer tout ça, il a besoin d'un combustible. Et ce combustible, c'est le sucre. Vu que dans ce repas, vous n'avez pas consommé de sucre, le foie va puiser dans 80% des protéines de votre repas pour fabriquer du sucre. Et donc, vous n'allez bénéficier plus que de 20% de vos protéines pour fabriquer vos muscles, ce qui devient totalement insuffisant. En revanche, si vous faites ce même repas, crudité, morceaux de volaille, poisson, légumes, mais que vous rajoutez une petite portion de riz, une petite portion de pommes de terre, eh bien ça, ça fournit l'énergie pour le foie. Et cette fois, 100% des protéines que vous avez consommées peuvent être utilisées pour fabriquer du muscle. Et ces protéines, elles servent également à fabriquer vos anticorps. Et en plus de ça, ces protéines, elles se fixent sur les os et c'est grâce à ces protéines que vous pouvez fixer le calcium sur les os et donc de renforcer vos os, ce qui vous permettra, ce que je ne vous souhaite évidemment absolument pas, en cas de chute d'avoir un squelette et des os et des muscles beaucoup plus vaillants. Le muscle, ça protège, mine de rien, si vous prenez un traumatisme sur un os, s'il est protégé par du muscle, eh bien évidemment, la conséquence est beaucoup moins grave. Donc avec un squelette bien nourri par le calcium et par un muscle bien nourri par les protéines, eh bien vous faites une prévention de chute beaucoup, beaucoup plus importante. D'ailleurs, j'insiste là-dessus au cas où, si jamais certains d'entre vous sont fumeurs, sachez que le tabac est un déminéralisant osseux. Donc on fragilise les os en fait avec le tabac. D'accord ? Est-ce que ça va toujours ou est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Alors, quelles précautions à prendre quand on doit se lever la nuit pour garder son équilibre ? Alors ça, c'est intéressant. Quand on reste longtemps halité et qu'on se lève un petit peu vite, vous subissez ce qu'on appelle une hypotension orthostatique. C'est-à-dire que le sang met un laps de temps à remonter vers le cerveau. Et c'est ça qui peut vous donner une sensation vertigineuse. Donc quand on se lève la nuit ou quand on se lève d'une sieste, prenez le temps de rester assis un moment le temps que le sang recircule vers l'encéphale. Donc ça, c'est une règle d'or et vous faites bien de poser la question. Lorsque vous vous réveillez la nuit et vous devez vous lever pour aller aux toilettes, peu importe, vous allez d'abord dans un premier temps vous mettre en position assise avec les pieds au bord du lit à plat, les mains posées sur votre lit et vous respirez profondément et vous attendez quelques instants, une, deux, trois, cinq minutes s'il vous faut pour retrouver vos esprits, ne plus avoir de sensation vertigineuse. À partir de ce moment-là, vous allez vous lever. Mais très important, si vous avez une lampe à côté du lit, ça c'est un facteur d'aménagement de votre lieu de vie, assurez-vous toujours d'avoir sur votre trajet jusqu'aux toilettes un moyen d'éclairer le couloir ou en tout cas vous devez augmenter la luminosité autour de vous pour évidemment éviter de vous prendre les pieds dans un tapis sur un objet que vous auriez laissé malencontreusement sur votre trajet. Donc dégagez les lieux de passage, très important. Décadre au mur, peu importe, mais en tout cas rien sur le passage. Faites attention de maintenir les voies que vous utilisez régulièrement, les couloirs, les escaliers, dégagez avec une source de lumière possible. Les prothèses de hanche ou genou ont-elles un effet sur l'équilibre ? Non. Heureusement, maintenant les prothèses de hanche et de genou sont très bien adaptées et en rééduquant un petit peu la musculature qu'il y a autour, pas de problème. On maintient une musculature viable et les prothèses ne posent pas plus de problèmes de troubles de l'équilibre. En tout cas, voilà, je vous dis pour l'équilibre, on maintient un certain temps avant de se lever et surtout éclairer. Quand vous vous levez la nuit, allumez la veilleuse à côté de votre lit, allumez rapidement la chambre, allumez le couloir, mais rien dans le noir. Et ça, je vous garantis, c'est un piège. Les gens qui me disent à chaque fois en consultation, ça m'est arrivé, je ne comprends pas pourtant, l'appartement, je le connais par cœur. Oui, mais le par cœur, en se réveillant, on a pu oublier un objet qui est resté dans le couloir, on a pu oublier une chaussette sur le parquet, peu importe, mais c'est un des facteurs d'accident le plus fréquent. C'est qu'on pense connaître l'appartement par cœur, mais on en a oublié un objet ou quelque chose que vous avez fait la veille. Et c'est comme ça que l'accident peut arriver. Les protéines végétales ont-elles la même valeur ? Alors, ça, c'est intéressant. Les protéines végétales, pour pouvoir en bénéficier, vous devez combiner, pour avoir les bonnes protéines, vous devez combiner une source de légumineuse avec une source de céréales. Je vous donne un exemple. Pour avoir les bons acides aminés essentiels pour fabriquer du muscle, il vous faut par exemple combiner une association riz-lentille. Céréales, le riz, lentilles, légumineuses. En combinant ça, vous avez les bonnes protéines. Par contre, les protéines végétales sont moins facilement assimilables par l'organisme, donc il faut quasiment en doubler la quantité. C'est-à-dire, pour 100 grammes de viande, il vous faut 200 grammes de céréales légumineuses. Donc, 100 grammes de viande équivaut à 200 grammes de riz-lentille. Mais grâce à cette combinaison végétale, aucun problème, vous ne serez pas carencé en protéines. D'accord ? Y a-t-il d'autres questions ? Vous parlez du riz, que dire du pain ? Alors, le pain contient également de l'amidon, mais toutes ces sources de céréales qui contiennent des glucides, pour éviter l'hypotension et pour éviter l'hypoglycémie, je vous conseille de vous orienter vers les céréales complètes. Le pain complet contient des fibres et les fibres vont abaisser votre glycémie, le taux de sucre dans le sang. Le risque en mangeant trop souvent du pain blanc, c'est que c'est extrêmement sucré et donc votre glycémie va augmenter en flèche. Et en fait, l'insuline que vous allez sécréter pour faire baisser le taux de sucre va le faire baisser drastiquement. Donc, vous allez passer d'un taux de sucre très haut dans le sang à très bas. Et ça, ça peut vous provoquer de l'hypoglycémie. C'est ce qui se passe avec les petits déjeuners des enfants qui sont souvent beaucoup trop sucrés, c'est qu'ils se retrouvent à 10-11 heures avec une espèce de lassitude, avec une baisse de concentration et un coup de fatigue et une envie de grignoter. Donc, privilégiez les céréales complètes qui contiennent des fibres, qui vont vous permettre de distribuer du sucre dans le sang, mais de manière beaucoup plus progressive. Et là, vous aurez moins de fringales, vous aurez moins de sensations vertigineuses et vous aurez moins d'hypoglycémie. Donc, idéalement, en tout cas le plus souvent possible, privilégiez des céréales complexes riches en fibres et même des aliments riches en fibres, des légumineuses, des fèves, des légumes, même des fruits, mais pas des jus de fruits, des fruits parce que les jus de fruits ne contiennent pas de fibres. Par contre, les fruits en contiennent. Vous nous encouragez à consommer de la viande alors qu'on nous conseille le contraire. Alors attention, je ne suis pas en train de dire je vous conseille de manger de la viande, je vous conseille de ne pas être carencé en protéines. C'est deux choses différentes. On peut parfaitement avoir un apport en protéines. Pour vous donner une idée, toutes les viandes ne se valent pas. Et idéalement, si vous consommez des viandes, je vous conseille de consommer plutôt des viandes blanches, de la volaille, qui ont beaucoup moins d'effets négatifs sur l'organisme. La viande rouge, je vous conseillerais de ne pas dépasser deux à les maximum trois fois par semaine. Mais c'est riche en fer, c'est bon pour l'oxygénation. Donc, limiter sa consommation de viande rouge, oui. La supprimer, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, sur une consommation un peu plus importante, on privilégie les viandes blanches à la différence des viandes rouges. Par contre, n'hésitez pas à consommer du poisson et surtout une alimentation variée. Dans une alimentation variée, un peu de viande, un peu de poisson, un peu de légumineuse, nous ne sommes pas carencés en protéines. D'accord ? Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je garde un œil dessus. Évidemment, dans les facteurs de risque. En plus, dans l'alimentation, l'alcool est évidemment un facteur de risque des vertiges et des chutes. Donc, à consommer avec le plus de modération, évidemment. Alors, comme je vous disais, à la maison, il faut adapter quelques petites choses. Déjà, comme je vous disais, ôtez tous les objets où… Je vous explique après comment renforcer les abdominaux. Ôtez les objets ou meubles gênants des espaces où vous circulez, par exemple dans les couloirs. En particulier, essayez de fixer au mur tout ce qui pourrait être les câbles, les fils électriques de télévision, de lampes. Essayez, vous voyez, grâce à des petites gaines, maintenant ça s'installe sans aucune difficulté, mais tout ce qui va être fils un petit peu qui pendent, la télé, une lampe, deux chevets, et utilisez des range-fils, des boîtiers de rangement de câbles. Ça, c'est l'accident classique de se prendre les pieds dans le fil de la télé, dans le fil de la lampe. Donc, faites attention à ça et notamment sur les lieux de passage. Fixez au maximum les câbles au mieux. Et multipliez les éclairages, c'est ce que je vous disais, multipliez les lampes, les lampadaires, les plafonniers dans les endroits où vous passez souvent. Le manque de luminosité est un gros facteur de risque de développer évidemment des chutes, puisque moins on y voit clair et plus la chute peut arriver. Donc, lumière généreuse, supprimez au maximum les zones d'ombre. Et de plus, si vous présentez des problèmes de vue, signalez le bord des marches d'escalier, par exemple, d'une bande de couleurs beaucoup plus claire. Alors, vous pouvez utiliser des bandes de couleurs, peu importe, mais à la première marche de l'escalier, par exemple, celle du haut et celle du bas. Mais utilisez des codes couleurs assez faciles pour pouvoir avoir un visuel facile. Comment connaître le poids de protéines dans un aliment ? En général, sur les aliments que vous achetez, c'est noté. Et je vous dis, pour les grands classiques, les grandes sources de protéines, viande, poisson, vous êtes aux alentours de 20-25 grammes au 100 grammes. Et dans les œufs, vous êtes à 8 grammes pour un œuf de protéines. Le reste, dans les aliments, si vous achetez du riz, des pâtes, ce que vous voulez, vous avez la teneur en protéines au 100 grammes qui est indiquée sur les paquets sans problème. Autre chose, si vous avez un jardin, gardez les allées bien balayées, évidemment, sans tuyaux d'arrosage, sans peau de plantes dans le passage. Évidemment, nettoyez les feuilles le plus régulièrement possible parce qu'il n'y a rien de pire que des feuilles qui ont pris de l'humidité. Alors là, c'est la chute assurée, notamment à pied. Une feuille mouillée, c'est vraiment un facteur très important des chutes. Donc, si vous allez une petite allée dehors, pensez à régulièrement balayer ou dégager le passage. L'usage d'un vélo d'appartement est-il une bonne solution pour faire de l'exercice ? Alors oui, évidemment, parce que ça va faire fonctionner votre bassin, ça va renforcer la musculature de vos jambes, ça va renforcer vos muscles. Mais par contre, le seul petit inconvénient, c'est que votre bassin fonctionne un petit peu moins qu'à la marche. Donc, la marche est un petit peu plus intéressante que le vélo pour cette raison-là parce qu'à la marche, le bassin fonctionne plus qu'à vélo. Mais évidemment, l'usage d'un vélo est un excellent moyen de renforcer le tonus musculaire et de faire fonctionner nos articulations. Donc, je ne peux que vous encourager à continuer, évidemment, le vélo d'appartement. Tout à fait. Attention, évidemment, ce que je vous disais au sol glissant et au tapis. Donc, si vous avez du parquet qui favorise les glissades, eh bien, plutôt le vélo elliptique, peu importe. Le vélo qui peut vous convenir, le vélo elliptique va travailler toutes les articulations, tandis que le vélo classique va travailler plutôt le membre inférieur. Les abats contiennent-ils suffisamment de protéines ? Oui, c'est riche en protéines, les abats. Oui, oui, sans problème. Donc, si vous avez du parquet qui favorise les glissades, privilégiez des chaussons avec des semelles antidérapantes pour la maison. Je vous disais qu'il est très bien de marcher pieds nus, mais attention sur les parquets et même sur le carrelage un petit peu glissant. Des chaussons avec des semelles antidérapantes va être vivement conseillé, évidemment. Quand c'est possible, évidemment, ça peut être intéressant sur les zones de passage glissante de faire poser un revêtement antidérapant bien fixé au sol. Mais déjà, une semelle antidérapante sous le chausson, ça, ça va être très bien déjà pour la prévention des chiens. Méfiez-vous également des tapis avec les bords relevés. Des descentes de lits, des tapis de bain, ils peuvent vous faire trébucher. Donc, mieux vaut les enlever ou encore une fois d'utiliser des articles antidérapantes. Tapis des toilettes, tapis de bain, ça, très important d'utiliser des tapis avec un revêtement antidérapant. Améliorez également l'accessibilité de vos objets. Rangez vos affaires que vous utilisez le plus fréquemment à portée de main. Cela vous évitera évidemment de prendre des risques inutiles, montez sur un escabeau parce que vous avez rangé ça un petit peu en hauteur. Une chaise, un tabouret, vous voyez. Si nécessaire, vous pouvez toutefois utiliser un marchepied évidemment ou un petit escabeau. Mais pareil, un escabeau, un petit revêtement antidérapant vous évitera évidemment pas mal de problèmes. Par ailleurs, pensez à vous procurer un téléphone sans fil. Et par exemple, pour le soir, vous le gardez pas loin de la table de nuit. Vous avez un coup de fil, malheureusement, pendant la nuit, quoi que ce soit, vous vous levez, vous êtes encore un petit peu en train de dormir. Vous multipliez le risque de traverser l'appartement ou la maison pour aller décrocher. Donc, les téléphones, privilégiez les téléphones sans fil de manière à les garder le plus proche possible de vous. Et puis, un téléphone sans fil, la plupart du temps, si jamais vous tombez, l'accès sera beaucoup plus facile qu'un téléphone fixe évidemment. Ça, c'est très important d'en installer plusieurs postes à la maison pour pouvoir éviter un maximum ces déplacements. Le mobilier, c'est pareil, mettez en place des points d'appui, c'est-à-dire que pour sortir, par exemple, facilement de votre lit, rehaussez-le un petit peu de manière à pouvoir avoir avec des cales spécifiques un meilleur maintien quand vous vous levez du lit. Les fauteuils, c'est pareil, si jamais vous devez changer les fauteuils à la maison, il vaut mieux un fauteuil plutôt haut avec un dossier droit afin de pouvoir vous relever plus facilement et de maintenir votre posture. Pareil, éventuellement, des rampes d'accès, mais ça, ce n'est pas toujours évident, mais vous assurez effectivement que les chaises présentent un revêtement antidérapant. Ça, c'est très important au niveau de vos chaises d'avoir, vous savez, on a des petits supports en plastique qu'on peut fixer sous les chaises de manière à les maintenir fixes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a déjà vu des gens qui perdaient l'équilibre et qui, une fois au sol, tentent de se relever grâce à la chaise et la chaise glisse. Et ça, malheureusement, on est déjà un petit peu ému et déboussolé par la chute. Si la chaise glisse en plus, on peut se faire plus mal que la première chute. Donc, faites attention les chaises. Tout ce qui pourrait vous servir de soutien doit présenter un petit revêtement ou au moins un petit support qui vous permette de ne pas glisser. D'ailleurs, en cas de chute, il faut apprendre à se relever dans de bonnes conditions. Et après une chute, il y a déjà, si la chute n'est pas trop grave, évidemment, après une chute, prenez quelques instants déjà pour tenter d'étudier la situation et votre état. Si vous êtes tombé, la première chose à faire est de prendre quelques minutes pour vous remettre de vos émotions. Ne surtout pas chercher à vous relever trop vite. Restez au sol dans un premier temps et prenez le temps de reprendre vos esprits et d'analyser la situation. Où se situe un support pour se relever ? Est-ce que je suis en capacité de me relever ? Et surtout, reprenez vos esprits. Restez calme, respirez profondément afin de vous détendre et cela va vous éviter d'agir dans la précipitation. C'est très fréquent, on chute, on veut tout de suite se relever. Non, restez au sol, calmez-vous, respirez, analysez ce qui se passe autour de vous. Ensuite, bougez vos bras et vos jambes afin de vérifier que vous n'êtes pas blessé et que vous êtes en capacité de motricité. Bougez les orteils, bougez les chevilles, bougez les genoux, la hanche, le bras. Faites une flexion, vérifiez la tête. En tout cas, testez vos articulations avant de vous lever. Puisque de temps en temps, un traumatisme tombe inaperçu sur la cheville, vous vous relevez, votre cheville n'arrive plus à vous soutenir et vous retombez. Donc, vérifiez que vous êtes en capacité de pouvoir vous relever. Si jamais vous êtes tombé après une chute, ce n'est pas toujours évident de se remettre debout lorsqu'on est âgé. Donc, dans un premier temps, pour vous aider à vous relever, passez par la position sur le ventre. Donc, si vous êtes tombé et que vous êtes sur le dos, commencez par plier votre jambe la plus forte. Vous avez les deux jambes allongées. Mettons que vous êtes droitier. Pliez d'abord votre jambe droite. Appuyez-vous dessus sur cette jambe droite une fois que le genou est plié pour vous basculer doucement sur le côté afin de vous retrouver sur le ventre. À partir du moment où vous êtes sur le ventre, prenez appui sur vos avant-bras et pliez à nouveau votre jambe forte et vous l'amenez vers vos bras. Ce qui va vous permettre, l'autre jambe reste tendue. Ce qui va vous permettre de pouvoir, en glissant, avec l'aide de la jambe forte, vous rapprocher d'un fauteuil, d'une chaise ou à défaut d'un meuble solide en glissant au sol. Et une fois que vous êtes près du meuble, repliez la jambe qui était tendue de manière à vous retrouver à quatre pattes. Une fois que vous êtes à quatre pattes, pour plus de stabilité, écartez légèrement les genoux et à partir de là, mettez vos deux mains sur votre tabouret, sur votre support. Prenez appui dessus pour vous relever doucement en vous aidant principalement de votre jambe forte. Et une fois que vous êtes debout, tournez-vous et asseyez-vous. Même si la chute vous semble sans conséquence dans l'immédiat, restez vigilant, puisqu'en effet, certains symptômes peuvent apparaître à la suite de la chute. Un malaise, un gonflement d'une articulation, un hématome. Donc, faites attention, toujours après une chute, si vous avez réussi à vous relever, prenez un temps juste après pour vous rasseoir. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Dans le cas où vous ne pourriez pas vous relever et que vous n'avez pas de téléassistance, pas de téléphone à portée de main, si vous pensez pouvoir être entendu par des voisins ou quoi, n'hésitez pas par contre à appeler à l'aide en criant, en faisant du bruit avec un objet pour attirer l'attention, évidemment. Et si personne n'est à proximité, essayez de vous glisser vers un téléphone fixe pour, dans un premier temps, contacter le 15. D'accord ? Soit un lieu où on peut vous répondre, un domicile d'un proche, commerce, voisinage à qui vous avez le numéro. Mais en cas de doute, un premier doute pourrait être important d'appeler le 15 si vous sentez que vous êtes potentiellement en danger, évidemment. En attendant les secours, n'hésitez pas à prendre la position qui vous semble la plus confortable et n'hésitez pas à surélever votre tête avec un coussin ou un vêtement que vous pourriez retrouver et essayez de trouver un vêtement, une couverture que vous pourriez tirer et de vous maintenir au chaud, évidemment. Et régulièrement, bougez vos bras et vos jambes afin de faciliter la circulation sanguine et d'éviter un enrédissement de vos articulations ou potentiellement même la survenue d'une flébite. Donc, si vous devez rester allongé un moment, n'hésitez pas à bouger vos articulations pour faire circuler le sang. J'ai eu une perte d'audition suite à un blast auditif. Depuis cette date, j'ai perdu de l'équilibre. Mon mari chiropracteur a essayé de régler ce problème au niveau vertébral sans succès. Vous avez des idées géniales, bien sûr. Alors non, j'aurais été tenté de vous dire de par sa profession de travailler un petit peu sur votre osse temporale, sur la mâchoire et tout cet équilibre et l'équilibre de cervical également. Si tout ça ne fonctionne pas, exercice de proprioception adapté, donc comme je vous disais, de maintenir une posture statique ou yeux ouverts et yeux fermés, de le faire en augmentant un petit peu la difficulté, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous aider. Après, sans faire un diagnostic précis comme ça, ça m'est difficile de vous répondre avec plus de précision parce qu'à voir s'il ne pourrait pas y avoir un déséquilibre ailleurs, mais je pense qu'il aurait pu l'analyser. Mais exercice de posture et de proprioception, donc comme je vous disais, en appui, en équilibre sur une jambe, puis sur l'autre, yeux ouverts, yeux fermés, ça pourrait vous aider. Écoutez, alors un grand merci pour votre attention. J'espère que vous avez appris plein de choses qui pourront vous être utiles, mais surtout, vous l'aurez retenu, l'activité physique et éviter au maximum la sédentarité va être le premier élément qui va vous mettre en garde dans la prévention des chutes et surtout l'organisation à l'intérieur de l'appartement ou de la maison, d'anticiper, là, essayer de regarder à la maison dès que possible. Voilà. Est-ce que la chambre, le couloir, ça me semble à peu près cohérent ? Alors oui, comment travailler la sangle abdominale ? Quelque chose auquel je n'ai pas répondu. Le moyen le plus simple, vous vous allongez sur le dos, vous pliez les genoux, vous pouvez les surélever légèrement si vous voulez, donc hanches et genoux à 90 degrés, ou juste les genoux pliés. Le dos bien droit, collé au sol, donc vous pouvez le faire sur un petit tapis de sol, au sol. Les mains posées de cette manière-là derrière la nuque, juste posées, on ne serre pas, juste posées. Et vous allez tout simplement rapprocher le menton de votre sternum en rapprochant les coudes. Dans cette position. Et vous faites 3-4 séries du nombre de répétitions que vous pouvez sans dépasser les 15-20 répétitions. La position des genoux fléchis va renforcer le bas des abdominaux et la tête en se décollant va renforcer le haut des abdominaux. Et vous verrez, votre dos va rester parfaitement droit et donc même en cas de hernie discale ou de pathologie du dos, aucun problème, aucun intérêt de mettre beaucoup d'amplitude. Cette position-là est idéale chez les seniors pour maintenir le dos à l'équilibre. 2-3 séries de 10-15 répétitions. Et à chaque jour, vous pouvez faire ça 2-3 fois dans la semaine, et chaque jour, vous essayez d'augmenter d'une répétition à chaque fois de manière à continuer une croissance musculaire. Et là, vous travaillez vos abdominaux de manière impeccable sans risquer le moindre problème au niveau de vos dos ou de vos articulations, de la manière la plus simple qui existe. D'accord ? Bien, encore un grand merci de votre attention et surtout, prenez soin de vous dans ce contexte pas toujours évident. Alors, juste avant de vous quitter, on va regarder un petit peu ce que fait la MGFI de ce côté-là. Vous allez voir qu'effectivement, dans la diapositive qui vous est présentée, on sera totalement en rapport avec ce que vient de nous dire M. Lenné. Lenné, pardon, puisqu'effectivement, la MGFI peut vous accompagner sur quatre parties. La première, on a parlé d'activité physique. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe une prestation, la MGFI, qui s'appelle la prestation sport santé et qui s'adresse à toutes les personnes qui sont en infection de longue durée. Donc, si parmi vous, vous êtes concerné par cette situation, bien, sachez qu'aujourd'hui, votre médecin généraliste peut vous prescrire de l'activité physique. Celle-ci sera dispensée par une personne ayant reçu, bien, j'allais dire, une formation pour faire ce type de sport. Et donc, du coup, celle-ci sera prise en charge par la mutuelle. La mutuelle vous remboursera entre 60 et 240 euros par an, en fonction de l'offre dans laquelle vous êtes. Vous savez qu'à la MGFI, aujourd'hui, il y a quatre offres. Eh bien, donc, on peut dire que ça sera 60, 80, 120 et 240. Donc, ça, c'est le premier élément que vous devez connaître. On peut vous accompagner dans la pratique d'une activité physique adaptée. Deuxième élément, on a parlé de chute. Et effectivement, la chute, c'est un événement qui peut se produire à tout moment. Lorsque l'on a chuté, eh bien, peut-être derrière, il pourrait y avoir des soins, peut-être qu'il y aura une immobilisation. Sachez aussi qu'à la MGFI, vous avez la possibilité d'avoir un service d'assistance qui est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et qui pourra vous accompagner, notamment, au retour à domicile avec la mise en place d'heures d'aide ménagère. Alors, vous avez effectivement un numéro de téléphone qui est à votre disposition. Vous voyez sur cette diapositive, c'est le 09 72 72 39 19. Alors, ce numéro, il est aussi sur votre carte de tiers payant mutualiste. Donc, ayez-le toujours sur vous. Mettez-le dans vos contacts au niveau de votre téléphone portable parce qu'il peut vous servir à tout moment. Troisième point sur lequel, effectivement, la MGFI peut vous accompagner, c'est qu'effectivement, nous avons développé aujourd'hui un service de téléassistance. La téléassistance, eh bien, vous savez, c'est effectivement soit le pendentif, soit le bracelet que l'on a autour du bras et qui permet de déclencher un appel auprès d'un prestataire qui va effectivement voir avec vous la problématique que vous allez rencontrer et alerter l'entourage que vous aurez désigné. Donc, pour cela, la MGFI vous propose aussi un contrat. C'est un contrat, donc, individuel, auctionnel, qui s'appelle Senior Adam et qui, effectivement, va vous permettre d'avoir droit à ce service. Ce service, il est annoté et reconnu comme un service d'aide à la personne. Donc, il permet de bénéficier d'une réduction fiscale à hauteur de 50 % du coût de la prestation. Pour cela, si vous êtes intéressé à faire un devis, puisqu'effectivement, il y a plusieurs formules proposées, eh bien, vous pouvez contacter un numéro de téléphone qui est ici mentionné, le 09 80 80 29 76, et vous pouvez faire avec eux, eh bien, un devis pour voir la situation qui correspond la mieux à votre besoin. Et puis, le dernier point, c'est qu'effectivement, parfois, on a besoin d'aménager son logement, mettre des barres de protection à la sortie de la douche pour aller, par exemple, au jardin, sur une terrasse, revoir peut-être l'éclairage, etc., etc. Eh bien, sachez qu'effectivement, vos mutuelles d'action sociale, que ce soit la Massif, la mutuelle des douanes ou la mutuelle de l'INSEE, peuvent, là aussi, vous aider dans un accompagnement financier. Donc, lorsque vous envisagez cette solution-là, sachez que je vous invite à contacter vos mutuelles d'action sociale le plus rapidement possible pour voir avec elles quelles sont les modalités d'aide qu'elles peuvent mettre en place. Voilà, donc, on a fait le tour un petit peu de ces quatre propositions, aujourd'hui, faites par la MGFI. Je crois qu'effectivement, vous en avez plusieurs qui peuvent répondre à toutes les problématiques, j'allais dire, des chutes. Et donc, du coup, eh bien, regardez, conservez de parvers vous tous ces numéros de téléphone. Et, j'allais dire, s'il n'y a pas de questions, eh bien, moi, je vais vous inviter maintenant, peut-être, à remplir un petit questionnaire de satisfaction par rapport à cette visioconférence que vous venez de suivre. Vous avez aussi, elle apparaît dans le lien de discussion, et l'on vient de vous mettre aussi à disposition, juste dans les éléments de questions précédents, un petit dépliant qui a été édité dans le cadre du plan gouvernemental de prévention des chutes, qui sera un moyen mémotechnique de reprendre un petit peu tout ce qui se dit. Donc, du coup, eh bien, je vois que nous n'avons pas beaucoup de questions. Une question, effectivement, peut-être sur l'ostéopathie. Est-ce que la mutuelle prend en charge les consultations de l'ostéopathie ? Eh bien, oui. C'est fonction de votre contrat. Donc, moi, je vous invite à regarder, effectivement, si vous êtes dans maîtrise, vita, multi ou multiplus, et effectivement, de voir les prestations qui sont proposées par la mutuelle, mais elle les prend en toute cause dans le cadre d'un forfait. Donc, vous êtes invité à renvoyer, à partir de ce moment-là, les factures que vous a mises à disposition votre ostéopathe et vous serez remboursé. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions à ce moment-là. Voilà, donc, je vous invite à remplir le questionnaire qui est à votre disposition. Vous le faites en ligne. Comme ça, effectivement, nous aurons pour nous un petit retour par rapport à ce moment que nous venons de passer ensemble. Et puis, on vous donnera rendez-vous très prochainement pour une prochaine visioconférence. Vous en serez informé par mail. Et puis, vous pouvez retrouver aussi toutes ces informations sur notre site Internet, dans la rubrique, dans votre espace personnel, pardon, rubrique agenda prévention. Et vous retrouvez tout ce qui se passe à la fois dans votre département et tout ce qui vous sera proposé au national également. Monsieur Laine, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter avant que l'on se quitte. Non, écoutez, c'est tout bon. Tout est clair, effectivement. Donc, écoutez, une bonne journée à toutes et tous. Et encore un grand merci pour votre attention. Merci à vous. Merci à vous tous. Et rendez-vous très rapidement pour une prochaine visioconférence. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada